On va maintenant analyser ces constats avec notre analyste Emmanuelle Latraverse. Bonsoir, Emmanuelle. Bonsoir. Est-ce qu'on peut dire que l'effet PSPP est en train de se consolider? Oui, absolument. C'est quand même extraordinaire ce qu'il a fait. On l'a remarqué avec sa croisade sur le serment au roi. Puis en un an, il a réussi à profiter de ça pour se forger une personnalité politique différente et en marge des autres, ce qui lui permet maintenant d'incarner l'alternative à François Legault. Il lui donne les moyens essentiellement de faire quoi? C'est qu'il a réussi à reconstruire le Parti québécois. C'est quand même hallucinant. L'avance du PQ chez les francophones est passée de 6 à 10 % d'avance pour se porter à 38 en à peine un mois. Et c'est essentiel pour la suite. Comme nous le disait Mario Dumont un peu plus tôt, quand ça va bien comme ça, c'est plus facile de recruter des candidats, d'avoir des conseillers, des organisateurs. Mais en même temps, c'est le reste qui va être le plus difficile. Parce que de la même façon que Paul Saint-Pierre Plamondon a réussi à tirer le PQ vers le haut, son défi maintenant, c'est de tirer l'option souverainiste vers le haut. Parce que c'est lui qui a promis un référendum dans le prochain mandat. Donc, pour espérer gagner l'élection, il faut qu'il soit capable de gagner une élection où la question de l'urne sera ou serait, voulez-vous un référendum dans les prochaines années? Et ça, c'est loin d'être gagné d'avance. Je veux également qu'on se mette dans la tête du premier ministre qui regarde ses résultats de son âge, qui voit le niveau d'insatisfaction. Ça va être difficile pour le gouvernement Legault de rebondir? Ils le savent à l'interne que ça va être difficile pour deux raisons. Première, très simple, c'est qu'on regarde le taux d'insatisfaction. Les gens qui sont très, très, très satisfaits du gouvernement Legault, il y en a 5 %. Ceux qui sont très insatisfaits, il y en a 34 %. Et donc, il y en a beaucoup qui ne sont pas contents. Puis de la même façon, dans le premier mandat, M. Legault a réussi à articuler son action autour de grands projets, la laïcité et la langue française. Là, il est dans le deuxième mandat, puis il est pris à articuler ça autour de réformes complexes sur les services publics, la santé, l'éducation. Et donc, ça va être difficile pour lui de rebondir tant que ça ne va pas aller mieux sur ces deux fronts-là. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci beaucoup.